En arrière du point Lagroix, il y a quelque chose de spécial, mais je le mets là pour éviter d'être cassé. C'est une coquille. En 1971, on avait été à Holarchud. On y allait à peu près tous les deux ans. Comme on peut voir, elle n'est pas petite. C'est par dire, il y avait un animal qui vivait là-dedans. Sous la mer, c'est bien entendu. Quand on pense aux histoires du Capitaine Nemo, on peut dire qu'il avait raison, c'est-à-dire Jules Verne. C'est assez fantastique. Un matin, on a pris une marche, moi et mon père, et puis il y avait une raie morte sur la plage. Un rêve, tout le monde connaît un peu ça, c'est électrique. C'est fait comme un peu un oiseau. Et puis c'est assez merveilleux parce que le monde d'un côté avait peur de ça. Moi, j'avais peur. Il n'y a pas de danger, Mario est mort. Mon père l'a pogné par la queue, puis il l'a relancé à la mer. Le monde tout surpris. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Quand même, le monde se sont approchés. Quand le soleil commençait à se lever. Et puis, il faut toujours me souvenir, il y avait un voilier, loin. L'océan Atlantique. Il n'y en a pas gros, peut-être qu'aujourd'hui, tout le monde y va voir la mer. Mais ce n'est pas tout le monde qui allait à l'époque. C'est dans mes mémoires encore et c'est encore intégrant tout en couleurs.